Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. On va commencer par vous pour le mois de mai, pour le mois prochain, 2020. Horoscope Capricorne 2020 Pour le mois prochain, sentiments, peur, couleur verte. Couleur verte qui est aussi le chakra du coeur. Ici, on veut que vous vous exprimez, que vous parlez de vos sentiments, que vous dites ce que vous avez sur le coeur, que vous dites votre vérité, sans toutefois vouloir influencer qui que ce soit, ou de jouer à un jeu, ou de jouer à un rôle qui n'est pas le vôtre. On veut ici que vous vous exprimez, que vous dites exactement qui vous êtes, que vous parlez de vos sentiments, que vous vous faites entendre, et que vous laissez les peurs derrière vous. Soyez un peu plus courageux, soyez plus compatissants, soyez plus courageux avec vous-même. Apprenez à vous aimer, soyez en amour avec vous, et arrêtez d'avoir peur. Mettez en place des choses, mettez en place les arçons qu'il faut, pour vous apporter ce courage-là. Vous pouvez, je ne sais pas, vous connaissez mieux que vous connaissez qui vous êtes, mieux que quiconque. Donc, arrêtez de laisser les autres vous dicter ce que vous allez faire, ou qui vous n'êtes pas. Ici, on veut que vous arrêtez de faire plaisir aux autres. Soyez vous-même, tout simplement. Dites votre vérité, dites qui vous êtes, et confiance en vous, tout simplement. Ici, j'ai battu les cartes au préalable, et je les tourne. Ici, vous avez l'impression de, vous avez, pour le mois prochain, le début du mois prochain va être un peu difficile, ou alors c'est la suite qui continue. Je ne sais pas, c'était quoi pour ce mois-ci, votre horoscope. Et pour les ascendants, vous pouvez aller calculer sur, sur Google. Vous allez trouver sur Google, il y a des sites, comment trouver, comment calculer l'ascendant, son signe lunaire et tout. Bon, ici, pour ce mois, pour le mois prochain, plutôt, pour les Capricornes, vous avez cette sensation que, cette impression, ou alors, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie, que rien ne va. Que tout est arrête, tout est vide, vous vous sentez inutile, vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie, tout ce que vous mettez en place, que ce soit professionnel, amical, amoureuse, rien, rien ne va. Tout est complètement bloqué, gelé, si vous avez, ici, cette envie de faire, envie de fonder une famille, parce qu'il y a famille ici, peut-être c'est ça, quelque chose à voir avec le fait de fonder une famille, ou d'avoir une relation stable, vous avez beau essayer, rien ne va, vous vous sentez nul par votre place, vous avez l'impression de ne pas être compétente, ou de ne pas être comprise, ou de ne pas être mise à votre juste valeur, ou alors de ne pas être à la hauteur des engagements, ou des promesses que vous vous êtes faites, ou des plans que vous mettez en place. Ici, on veut que vous essayez de vous faire confiance, de canaliser votre énergie, de vous focaliser sur une seule chose à la fois, et que vous arrêtez de hurler à la vie, de supplier comme ça, on veut que vous sachiez que vos prières ont été entendues, et que tout va aller bien. Ici, on veut que vous sachiez aussi que c'est vous qui avez la clé, donc essayez déjà ici de mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux projets que vous avez mis en place plutôt, on veut que vous sachiez que si les gens se sont éloignés de vous aussi, si les gens vous ont quittés, brusquement, sans aucune raison, si les gens ont été ingrats avec vous, il y a des personnes ici qui, c'est des personnes qui vous disent par exemple, tu n'as rien fait pour moi, tu n'as rien fait pour moi, et pourtant vous avez donné de votre temps, de votre argent, de votre amour pour ces personnes, et aujourd'hui vous tourne le dos comme si vous étiez la peste. On vous dit, ça fait du, c'est bien, ça va vous aider aussi à trancher dans votre vie, à faire des choix qu'il faut, des choix nécessaires. On veut que vous arrêtez de penser que sans les autres, vous n'avez rien, même si la situation est désespéremment aride, même si vous avez cette sensation qu'il n'y a plus personne dans votre vie, vous vous sentez absolument seul face à vos vies, face à vos difficultés, personne pour vous soutenir, que ce soit amical, familial, on veut que vous le sachiez, c'est que c'est une bonne chose, profitez de cette période là, de cette période d'abandon pour trancher dans le vif, vous faites les choix, les choix qui vous correspondent, les choix qui sont à votre image, de fait d'être vous-même, la vraie version de vous, celle que vous êtes, pas le rôle que vous avez joué toutes ces années ou tous ces temps pour faire plaisir aux gens, pour montrer le visage que eux, ils attendaient de vous, on veut que vous sachiez, que vous soyez vrai ici, c'est quelque chose qui est bien et qui est nécessaire et tant mieux. Vous avez, on vous a toujours dit ici que vous étiez immature ou que vous n'étiez pas assez compétent pour accomplir quoi que ce soit, on veut que vous sachiez ici que ça suffit maintenant. Tous ces gens qui vous ont dit ça et qui vous ont tourné le dos et qui prennent un réel plaisir à vous rabaisser ou à penser que vous n'êtes rien, que ce soit dans votre vie professionnelle, amicale, financière, on veut que tout ça, vous profitez de ça pour trancher. Si rien ne marche maintenant, tout est bloqué, ok, profitez pour revoir votre vie, profitez pour remettre en place de nouveaux projets, profitez pour voir si vous ne pouvez pas faire les choses sous un autre angle, si vous ne pouvez pas essayer de voir les choses autrement. Réadaptez-vous, focalisez-vous sur votre chose, changez d'angle et d'attaque, voyez des choses autrement, soyez vrai, soyez vous, soyez fort, déterminez, dites votre vérité, osez affronter les obstacles, osez affronter la vérité en face et on veut que vous sachiez ici que vous avez la clé, vous avez la clé de votre destin à main, on veut que vous sachiez que vous seul pouvez vous sortir de là. Même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, même si vous vous demandez comment, on vous dit, vous vous demandez comment, c'est justement parce que vous avez peur, car vous êtes plus fort que ce que vous pensez, vous êtes plus courageuse que ça et vous êtes plus mature que ce qu'on a pu bien vous dire. Qu'on soit ici, que ce soit une femme ici ou une jeune fille, on veut que vous sachiez que ça va aller. Et si vous avez ici à faire un enfant qui est malade aussi et qu'on vous a dit à un moment que ça ne pouvait pas aller, que ça devait s'arrêter, on veut que vous sachiez que c'est faux. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici, qui va changer le traitement de cet enfant. Si vous avez un enfant malade, il y a cet homme, un médecin qui va arriver. Qui va changer le traitement de cet enfant. Et si c'est une opération et qu'on a dû mettre en attente les opérations, que ce soit opérations, on ne peut pas le faire maintenant, que ce soit d'ondes, d'organes ou peu importe, on veut que même si l'état se dégrade, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, même si vous demandez à la vie pourquoi on vous a abandonné, même quand vous aurez l'impression que tout sera fini, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. On veut que vous sachiez si que ça va aller, vous allez vous en sortir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes béni. Si vous voyez les gens qu'il y a autour de vous en ce moment, si c'est bon que vous pouvez le voir, ou juste prêter un peu attention à ce qui se passe autour de vous. Bon, quand je dis autour de vous, ce n'est pas autour de vous matériel. C'est autour de vous, autour de vous, autre, si vous croyez à ces choses-là. Comme je dis, je n'impose rien à personne, je ne fais pas de proséletisme, encore moins que... Bon, bref, peu importe. On veut que vous sachiez que vous êtes entouré, que vous êtes aimé là-haut, qu'on vous soutient, même si ça bloque. Mais que ce soit une histoire de grossesse qui ne marche pas, que ce soit une histoire de fertilité qui est bloquée, ou une grossesse qui bloque, même si ça ne marche pas, ou si ça échoue, si vous avez mis en place quelque chose qui échoue et qui n'a pas fait gronder, on veut que vous sachiez que ce n'est pas grave, parce que derrière, il y a quelque chose de bon qui est arrivé, il y a quelque chose de meilleur, et vous seul, avez la capacité de faire ce qu'il vous... On veut que vous sachiez que vous avez la réponse dans votre cœur, vous avez la réponse en vous, on vous demande ici de vous écouter. Écoutez-vous, et aidez-vous ici, et le ciel vous aidera. La route est difficile, oui, c'est tumultuée, c'est plein d'embûches, ok, on comprend, c'est un peu bancal, vous mettez les choses, ça ne marche pas, c'est un peu, vous avez l'impression que ça, c'est toujours, il y a beaucoup trop de perturbations sur la route, c'est complètement flou pour vous, même si vous ne voyez pas le bout, il n'y a pas d'instabilité, il y a trop d'obstacles, on vous dit qu'il y aura des revirements de situations très positives, parce que vous êtes en train de sortir. C'est dur, ça a été long, mais on vous dit que vous allez trouver la réponse, que ce soit au niveau familial, ou que ce soit dans votre entreprise, ou des personnes qui vous entourent. On vous dit qu'il y aura un revirement de situations en votre faveur, puisqu'il y a le soleil, et là, puisqu'il y a le bleu, qui est la carte de la destinée, la carte de la chance, du renouveau, parce que ici, vous allez laisser partir le vieux, tout va partir, même si, ici, on veut absolument que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas maintenant ce que ça peut vous faire, ce que ça vous apporte de bien, vous ne voyez pas quel est l'intérêt que tout ça soit parti dans votre vie, même si ça vous fait mal ici, parce que là, ça va vous faire mal ce qui va arriver, ça va arriver de façon très brutale, et vous n'allez pas pouvoir y faire quoi que ce soit, vous n'allez pas pouvoir y faire grand chose, vous aurez beau essayer de lutter, vous allez, ça sera comme lutter contre le vent, on ne peut pas lutter contre le vent, et ça va arriver, même si vous ne voyez pas pourquoi ça arrive maintenant, même si vous en voulez à la vie, pourquoi c'est arrivé, on vous dit parce que c'était nécessaire, parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière, il y a un cadeau de l'univers qui vous attend, il y a une destinée qui vous attend, quelque chose d'encore plus grand que tout ce que vous avez imaginé, et ce qui va arriver, on vous dit si vos prières sont entendues, mais ça ne va pas être ce que vous attendez, ça va être encore au-delà de vos attentes, ça va être quelque chose de magnifique, puisque là, il y a le ciel sur vous, le soleil, donc vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'allez pas tomber, vous allez trébucher, même quand vous allez vouloir rester à terre, on va vous relever, et même ici, j'ai cette personne qui ont ce sentiment de, comme si on les dit, allez bouge-toi, lève-toi maintenant, tu ne peux pas rester couché, tu ne peux pas rester assise, ils ont dit que tu ne pouvais pas m'enlever, de quoi tu es capable, ils ont dit que tu étais nullement, là que tu vaux nullement, là que tu es plus fort que ce qu'ils ont imaginé, j'entends ces personnes, des trucs comme ça, que vous avez, des pensées comme ça dans la tête, ici quelquefois, ici on veut que vous sachiez, si quelquefois vous avez souvent des pensées, des pensées dans la tête, des phrases, des phrases, et que vous vous dites, ces phrases-là, moi je ne les aurais pas formulées de cette façon, ou ce n'est pas mon langage, je ne parle pas comme ça, on veut que vous sachiez, ici que ce n'est pas, justement ce n'est pas vous qui vous parlez comme ça, et surtout si ce sont des paroles pleines de compassion, je ne dis pas les paroles de taux sabotage, que vous vous dites vous-même, des paroles pleines de compassion, et qu'on vous encourage à aller de l'avant, on veut que vous sachiez que, oui, vous n'êtes pas folle, ce que vous pensez que c'est, oui, c'est ça, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on veut juste que je vous transmette le message, j'espère que ça trouvera son destinataire, pardon, et si on veut que vous sachiez que la roue tourne, il y aura la roue tourne, le karma, tout cela qui ont pensé vous faire du mal, tout cela qui ont pensé vous anéanti, tout cela qui ont pensé que vous n'allez pas vous en sortir, et qu'aujourd'hui, qui vous regarde de haut, ou qui vient vous regarder, comme si l'on observait un accident de voiture, j'ai cette vision-là, comme s'il y a des personnes qui, ou juste pour venir voir comment ça va se passer, si vous allez plonger encore plus que vous êtes, on dit, toutes ces personnes qui vous regardent de haut, qui rient, ou qui chuchotent entre elles, ça va les retourner contre, ça va retourner contre eux, ils auront honte ici, vous allez sortir vainqueur de cette situation, il y a la chance qui arrive à votre porte, il y a du bonheur, il y a un très grand bonheur qui arrive encore, bien plus que ce que vous n'aviez imaginé, que ce soit au niveau familial, de vos entreprises, de tout ce que vous avez mis en place, qui vous tient à coeur, que ce soit au niveau de vos amours, il y a quelque chose de bon qui va arriver, et qui va vous, vous allez vous mettre en sécurité, on demande ici d'écouter votre intuition, faites appel à votre intuition, demandez de l'aide si vous en avez besoin, sachez que vous êtes protégé, guidé, et que tout va bien, et que tout va dans votre sens, il y a la croissance ici, il y a la croissance qui arrive, la croissance sociale, que ce soit plan financier, matériel, en tout cas, il y a la prospérité, il y a la prospérité, mais tout ça, on vous demande ici, la seule chose qu'on vous demande ici, c'est d'être honnête, quand ça va arriver dans votre vie, servez-vous, on veut que si, quand ça va arriver dans votre vie, servez-vous de votre expérience, pour aider les autres, et soyez sages ici, ne faites pas des choses, pour faire comme les autres, ne faites pas des choses, pour faire croire aux autres, que vous reveniez dans, ne retombez pas dans le piège du passé, on veut que vous sachiez ici, que la réponse se trouve dans votre passé, mais faites des choses ici, avec sagesse, pour ne pas retomber dans le piège du passé ici, c'est ce qu'on veut que vous compreniez ici, je ne sais pas si je me fais comprendre, donc faites des choses, de façon claire et nette, n'allez pas faire des choses, qui ne vous ressemblent pas, pour faire plaisir à des personnes, alors que vous venez de tellement loin, et que vous êtes sorti de cette situation, et que quelqu'un va revenir dans votre vie, et que vous allez essayer de vous comporter, comme la vieille version de vous, on vous dit non, gardez espoir, vos prières sont entendues, tout ce que vous allez faire, va être couronné de succès, même si le début ça a été difficile, on vous dit ça va aller, que ce soit dans la famille, que ce soit professionnel, vous allez enfin recorter, les honneurs dont vous méritez ici, la route tourne, et ça tourne à votre avantage, mais on veut que vous sachiez, que c'est vous qui avez la réponse, et que la réponse se trouve dans votre passé, donc retournez dans votre passé, et remettez la lumière, et redevenez celle que vous êtes censé être, celle que vous avez oubliée là, ou celle que vous avez mis au fond de vous, pour faire croire aux personnes, que vous étiez une autre personne, pour faire plaisir aux gens, on vous dit ici, qu'il n'y en a plus question, laissez banni tout ça, que ce soit du côté familial, ou que ce soit votre famille, qui vous a étouffé, qui vous a mis les bâtons dans les roues, on vous dit, si c'est nécessaire, prenez un peu de, prenez un peu d'écart, on ne vous demande pas de les oublier, on vous demande juste de, si c'est ça qui vous bloque, de vous éloigner un peu, si vous avez l'impression, que c'est eux qui vous font toujours, retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes pièges du passé, si ce sont des gens proches de vous, que vous considérez comme des familles, ou votre compagnon, ou peu importe, mais si c'est eux qui vous font retomber, dans les mêmes pièges, dans vos mêmes pièges, d'avant, on vous demande de mettre un peu de la distance, ça ne fait pas de mal, on ne vous demande pas de les abomner, mais mettez de la distance, votre bien-être, votre équilibre personnel, et on vous demande d'accepter l'aide de cette personne, cette personne, c'est quelqu'un qui vous fait, qui est quelqu'un de très, qui vous fait, quelqu'un qui vous écoute ici, quelqu'un qui vous fait confiance, quelqu'un avec qui, quand vous êtes, vous vous sentez comme, vous vous sentez en sécurité, vous avez la sensation que cette personne, ça s'adapte toujours à vous, ou à cette capacité de comprendre ce que vous traversez, ce que vous vivez, ou vous êtes, soit c'est quelqu'un d'intime à vous, mais c'est quelqu'un avec qui, quelqu'un avec lequel vous vous entendez très bien, soit c'est un médecin, soit c'est votre psychologue, soit c'est votre psychiatre, soit c'est votre médecin de famille aussi, c'est possible, soit c'est celui qui vous suit en ce moment, et avec qui vous pouvez parler, on vous dit ici, acceptez la main qui va vous tendre, s'il vous tend la main, il vous tend la main pour vous sortir de là, il vous tend la main pour vous tirer vers le haut, on vous dit oui, acceptez la main tendue, oui, il peut vous aider, si vous demandez de, je ne sais pas ce qu'il va vous demander ici, d'aller quelque temps, dans un centre spécialisé, ou que ça va vous aider, ou de mettre en place un nouveau projet, ou de mettre en place un nouveau traitement, on vous dit ici de l'écouter, parce qu'on vous dit aussi, que la réponse vient de lui, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de grossesse, si votre enfant est malade, ou si vous ne trouvez pas le bout du tunnel, ou si vous avez l'impression que ça met trop long, pourquoi j'entends transplantation, comment on dit transplantation, je ne sais pas pourquoi j'entends transplantation, bref, si il y a des trucs, et que vous avez l'impression que ça met long, et que cette personne proche de vous, et que vous avez l'impression qu'il vous écoute, et qu'il est mieux placé pour vous comprendre, il va vous aider, on vous demande d'accepter la main qui vous tend, quand vous aurez quelqu'un, vous avez à faire ici, à quelqu'un de sage, il va trouver les mots justes, pour vous reconforter, ou pour vous dire que vous n'êtes pas folle, que ce que vous dites c'est vrai, et que vous en êtes capable, et que vous pouvez le faire, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez au plus fond de vous, au plus profond, on dit que vous avez la clé, vous avez la clé en main pour pouvoir évoluer, vous avez la clé en main pour aller vers ce bonheur là, qui vous est destiné, vous avez la clé en main pour avoir cette estime de vous, pour retrouver cette image, ce désir profond, pour retrouver en vous la puissance, la vitalité qu'il faut, la volonté d'aller de l'avant, et la personne qui va vous aider, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de, c'est un leader, et qui va aussi vous aider à en devenir un, c'est quelqu'un qui va vous dire que vous en êtes capable, quelqu'un qui va vous dire que vous méritez le meilleur, vous méritez du soleil dans votre vie, on veut que vous l'écoutiez ici, et prenez soin de votre coeur, si peut-être ici, peut-être soit c'est un problème de votre coeur, soit vous avez une maladie de coeur ici, mais on veut que vous écoutiez votre coeur, écoutez vous, prenez soin de vous, et si vous pouvez vous aider ici, vous pouvez vous aider ici des pierres, des pierres de, du coiffe, du coiffe rose ici, ou de la maladie, ou de l'aventurine, si vous êtes, si vous êtes plus branché, d'une thérapie, ça peut vous aider, ou si ça ne vous dit absolument rien, vous pouvez utiliser les huiles en sang de rose, ou les fleurs, la rose, la fleur, peu importe la couleur, vous pouvez les mettre un peu partout chez vous, alors, utilisez l'eau florale de rose pure, bio, vous pouvez le mettre, mettre sur le coton, et mettre sur votre visage, ou mettre un tout petit peu au niveau de votre poitrine, au centre de votre poitrine, et sur votre visage, et vous maquillez, et sortez si vous travaillez en ce moment, vous faites ça, ça va vous aider, ou mettez des sous-vêtements verts, ou des chaussettes verts, parce qu'ici il y a la médecine, avec des couleurs, et ça aide beaucoup, ça peut être une alternative très intéressante, si vous êtes malade, ou si vous avez même un besoin de communication, ou si vous avez besoin de vous sentir plus vivante, ou d'exprimer, qui vous aide, ça peut complètement vous aider, si vous mettez la couleur verte, vous pouvez mettre les chaussettes, ou des sous-vêtements verts, du moment que ça touche, ce soit en contact direct avec votre peau, c'est très bénéfique pour votre santé aussi, ou pour votre équilibre émotionnel, tout ce qui est dans la nature et la médecine, il suffit juste de savoir, et de chercher à en savoir plus, et d'étudier ce qu'il faut, vous pouvez chercher dans des livres, vous pouvez acheter des livres, et vous en saurez un peu plus, donc ici, je pense que c'est tout pour vous, pour les Capricorns, pour le Capricorns, pour le mois prochain, j'espère qu'elle vous aura parlé, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de laisser un commentaire, j'espère que c'est tout, et s'il y a encore un message pour les Capricorns, je pense que c'est tout, nous avons vu que vous fassiez, que vous fassiez attention à votre cœur ici, si vous avez l'attention, l'hypertension, ou ce problème cardiaire, faites attention à votre cœur, et surtout, et surtout écoutez-vous, et confiance en vous, écoutez votre intuition, et font en qui vous êtes, car vous seuls avez la vérité, vous seuls avez la clé ici, pour trouver la solution, pour trouver la solution qui manque ici, arrêtez de laisser les autres vous bouffer, arrêtez de laisser les autres, je dis ce que vous allez faire, j'espère qu'elle vous aura aidé, je vous dis à la prochaine, les Capricorns, au revoir. Sous-titrage ST' 501